Musique Bonjour à tous, c'est Réo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler alimentation. Donc, suite à de nombreuses demandes de votre part, je vais faire une série de vidéos concernant l'alimentation, comment mieux manger, comment être en meilleure santé, avec des petites astuces, des petits conseils très simples à appliquer au quotidien. Dans cette première vidéo, je vais vous donner des alternatives au sucre blanc. Le premier sucre que je vais vous présenter, c'est du sucre vraiment pur et complet, du vrai sucre de canne, et ça s'appelle du rapadura ou du muscovado. C'est tout simplement du jus de canne qui est pressé et qui est déshydraté. Comme ce sucre ne subit aucun raffinage, il conserve donc tous ses minéraux, toutes ses vitamines, toutes ses enzymes et même des acides aminés. Il se présente sous forme de petits grains, assez petits, marrons. Sa texture est souvent un peu humide. Alors, pourquoi est-il meilleur pour la santé que le sucre blanc ? Le sucre blanc est traité, donc, raffiné avec de l'eau de chaud. Et lors de ce raffinage, il perd tous ses vitamines, tous ses minéraux, tous en fait, ce qui fait son intérêt. Il garde bien sûr son pouvoir sucrant. Mais par contre, lors du chauffage, il se produit la formation d'une molécule qu'on appelle l'acrylamide et qui est considéré comme cancérigène. De plus, le sucre blanc a un index glycémique très élevé d'environ 90. Le rap a du rat, lui, donc, ne subit déjà aucune transformation, donc aucun risque de toxicité. Il est souvent issu d'agriculture biologique et équitable. Donc, ça, déjà, c'est meilleur pour l'environnement et pour nous parce que, du coup, on obtient vraiment un sucre qui va contenir du magnésium, du potassium, des vitamines, toutes ces choses qu'on ne trouve pas dans le sucre blanc. Alors, son index glycémique va quand même être élevé. Il va être autour de 70, mais c'est toujours quand même mieux que du sucre blanc qui ne va rien vous apporter. Le rap a du rat remplace complètement le sucre. Alors, il a un pouvoir sucrant, moi, je le trouve quand même beaucoup plus élevé que le sucre blanc. Donc, souvent, en quantité, on va en mettre un tout petit peu moins que du sucre blanc, mais vous pouvez très bien l'utiliser en pâtisserie pour sucrer n'importe quelle boisson, yaourt. Il faut juste s'habituer à son petit goût un peu de réglisse, mais vraiment, si c'est un goût que vous n'aimez pas au début, je vous assure qu'on s'y habitue. Et puis, le bénéfice pour la santé est quand même meilleur. Alors, attention, une petite parenthèse. Ne confondez pas le sucre roux et la cassonade avec du rap a du rat. Le sucre roux, c'est tout simplement du sucre blanc, donc hautement raffiné, qui a été recoloré avec de la mélasse. La cassonade, par contre, c'est du sucre blanc dans lequel on va rajouter un tout petit peu de mélasse, d'où son goût un peu caramélisé. Une autre alternative au sucre blanc, c'est le sucre de coco. Alors, le sucre de coco est très peu connu pour nous, Européens, mais en Asie du Sud-Est, c'est quelque chose de très répandu. Alors, le sucre de coco vient donc des cocotiers et c'est tout simplement, c'est un peu prélevé comme du sirop d'érable. Et c'est vraiment une culture complètement écologique parce que le cocotier n'a pas besoin de beaucoup d'eau et nécessite vraiment très peu de besoin pour pousser. Alors, l'avantage du sucre de coco, c'est que lui, par contre, a un indice glycémique bas. C'est-à-dire que son indice glycémique est de 35. Il va contenir des vitamines telles que les vitamines B1, B2, B6, mais également des minéraux, du magnésium, du phosphore. Vous pourrez l'utiliser aussi bien en cuisine, en pâtisserie, pour sucrer votre café, votre thé, à même ratio, c'est-à-dire que vous devez mettre 100 g de sucre volant, vous mettrez 100 g de sucre de coco. Le rapadura ou le muscovado ainsi que le sucre de coco, vous en trouverez facilement en magasin biologique. D'ailleurs, c'est là où il vaut mieux les acheter parce que comme ce n'est pas des sucres raffinés, il vaut mieux quand même qu'ils proviennent d'agriculture biologique. J'ai une nette préférence quand même pour le sucre de coco. Tout d'abord, je trouve qu'au goût, il est moins fort que le rapadura. Ensuite, son indice glycémique est plus bas et puis qu'on le tient beaucoup plus de vitamines. Alors, une petite parenthèse concernant le sirop d'agave. J'en suis sûre que vous avez déjà entendu parler du sirop d'agave. Alors, le sirop d'agave est beaucoup controversé parce que souvent, il est issu d'agriculture qui n'est pas forcément biologique ou écologique. Et en fait, la façon dont il va être préparé, son index glycémique peut complètement varier. Et puis aussi, il est vendu à prix d'or, alors que c'est un peu du marketing. Et faites attention parce qu'on ne trouve vraiment pas du sirop d'agave de qualité équivalente selon la façon dont il est produit et comment il a été préparé. Je trouve que c'est par des petits gestes quotidiens qu'on fait qu'on améliore les choses. Je ne vous dis pas de changer radicalement votre alimentation parce que c'est très dur, c'est très frustrant. L'alimentation, quand même, c'est un plaisir. Mais je ne vous dis pas de supprimer, mais de remplacer. Et vous allez le voir, au fur et à mesure de mes vidéos, je vais vous donner des alternatives qui vont être meilleures pour la santé. Et en fait, vous allez vous retrouver justement avec des placards beaucoup plus garnis parce que là où vous avez une possibilité, par exemple le sucre blanc, vous allez en avoir plusieurs, le rapadura, le sucre de coco. Il y a également d'autres sucres dont je ne vous ai pas parlé. Mais sachez qu'on peut vraiment se faire plaisir tout en gardant une santé, une meilleure santé. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous testez. Et si vous avez des besoins particuliers, des idées de vidéos concernant l'alimentation, n'hésitez pas, vous me lâchez un petit commentaire je serai très heureuse de vous aider, de faire d'autres vidéos à ce sujet parce que moi je trouve ça passionnant. Et puis voilà, comme ça on rend service, vous apprenez à mieux manger. Moi ça me motive aussi à faire attention parce que bon, je ne suis pas parfaite et moi aussi je fais des petits écarts. Et voilà, je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse très fort. Bye bye ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada